On se retrouve ensemble pour la suite de nos tables de carnaux. On a vu comment les remplir, maintenant on veut faire des regroupements. Pourquoi est-ce qu'on veut faire des regroupements? En réalité, on pourrait se poser la question suivante. On sait comment faire les tables de carnaux, on sait comment les remplir, mais on ne sait toujours pas comment les utiliser pour simplifier nos expressions booléennes. En réalité, on va utiliser nos tables de carnaux pour regrouper des expressions booléennes qui vont représenter le plus simplement possible de l'expression qu'on avait de départ. Donc c'est ça ici qu'on veut faire dans cette section-ci. On veut regrouper les 1 dans notre table afin de pouvoir les simplifier ensemble. Ces regroupements-là, nous, on va les effectuer sur des 1 qui sont dans les cases adjacentes, donc des cases qui sont une au-dessus de l'autre ou une à côté de l'autre, et on va les regrouper par groupes de 2, 4, 8 ou n'importe quelle autre puissance qui sont des puissances de 2. On pourrait aller à 16, 32, etc., mais nous, ça n'y va pas, on n'a pas assez de cases pour ceci. Mais ces regroupements-là, comment est-ce qu'on va les faire? On va se donner 3 règles, et ces 3 règles-là devraient nous suffire pour pouvoir trouver tous les regroupements qui nous intéressent. Premièrement, chaque 1 qui peut être regroupé doit l'être, donc il ne doit pas rester de 1 à la fin. Si on peut regrouper un 1, on le regroupe. Sinon, ça veut dire qu'on n'a pas de simplification possible. Ensuite, les regroupements doivent être les plus grands possibles. Donc, si vous êtes capable de faire un regroupement de 4, ne faites pas deux regroupements de 2, faites un seul regroupement de 4. Avec ces deux règles-là, on garde en tête qu'on veut un nombre minimum de regroupements pour toucher tous les 1 de notre table de carte. Donc, si on a 8 1 et qu'on est capable de le faire en un seul regroupement, on va le faire en un seul regroupement, parce qu'on veut le moins de regroupements possibles. Finalement, quand nos regroupements sont faits, il ne nous reste plus qu'à trouver les simplifications qui résultent de nos regroupements. Avec certains types de regroupements, on va en voir deux en particulier, puis ensuite de ça, je vous parle des autres de façon large, de façon générale. Commençons par le premier type de regroupement qu'on va appeler le regroupement en ligne ou en colonne. Donc, on va voir que ça va arriver que nos 1 vont former une ligne ou une colonne au complet, et à ce moment-là, on va pouvoir faire un regroupement particulier. Dans ce cas-ci, si ce regroupement-là correspond à une ligne ou à une colonne, on va aller chercher la variable qui correspond à la ligne ou la variable qui correspond à la colonne, et notre expression résultante, ce sera exactement cette variable-là sur la ligne ou sur la colonne. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On donne un exemple, par exemple ici, AB ou non A et B. On remplit notre table de Carnot. A et B, ce sera la première case. Non, A et B, ce sera la case juste en dessous. On a fait tous les regroupements, on a fait toutes les expressions, on a rempli notre table en réalité, et là, à ce moment-là, on veut regrouper les 1 ici. On se rappelle qu'on veut regrouper avec le moins de regroupements possible, on veut regrouper le plus de 1 possible par regroupement, et on doit faire des paquets de 2, 4, 8, etc. Donc, dans ce cas-ci, seule méthode possible pour cette table-ci, ce sera d'aller chercher les 2 1 ensemble, ici, un par-dessus l'autre. À ce moment-là, on conclut qu'on a toute la colonne du B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'expression Y, on peut la simplifier en disant qu'elle est égale à cette colonne-là, elle est égale à B. Donc, comme c'est la colonne qui correspond à B, notre expression aussi correspondra à B. On pourrait se convaincre de ça avec les propriétés, ici, c'est quand même simple. Donc, ici, on avait l'expression A et B ou non A et B. Dans ce cas-ci, on peut faire une mise en évidence du B. On obtient A ou non A et B. À ce moment-là, A ou non A, c'est une propriété du complément. Ça devient l'élément neutre pour le A logique. Et là, ici, 1 et B, c'est la même chose que B. Donc, on obtient effectivement exactement le même résultat. Donc, là, on voit qu'avec la table de Carnot, une fois que c'est rempli, une fois qu'on a fait notre regroupement, on peut déduire directement quelle est l'expression résultante. Avec les propriétés, on a quelques opérations à faire, mais ça se fait quand même très bien. On regarde maintenant en ligne à quoi ça ressemble. On donne une expression un petit peu plus complexe. A et non B et C et D. Ou A et non B et C et non D. Ou A et non B et non C et non D. Ou A et non B et non C et D. Donc, une grosse expression. Ici, on a beaucoup de logique en même temps. Donc, on va y aller terme par terme pour remplir la table. Et puis ensuite de ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier notre expression. Dans ce cas-ci, on a A et non B et C et D. Donc, je vais chercher A et non B. C'est ma deuxième ligne. C et D, c'est ma première colonne. Donc, j'ai un qui apparaît ici. A et non B, c'est encore ma deuxième ligne. C et non D, c'est ma deuxième colonne. A et non B, toujours ma deuxième ligne. Non C et non D, c'est ma troisième colonne. A et non B, toujours ma deuxième ligne. Non C et non D, c'est maintenant ma dernière colonne. Donc, j'ai traité tous les termes de mon expression. Ça veut dire que j'ai fini de rentrer des 1 dans ma table de carton. Je suis prêt à faire mon regroupement. Et ici, j'ai 4 1. Je pourrais les regrouper tous ensemble. Donc, je vais aller chercher ce regroupement de 4 1 ici. On remarque que ça correspond à la ligne au complet de A et non B. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre expression? Ça veut dire qu'on peut simplifier ça comme étant Y qui est égal à A ou non B directement. On peut encore confirmer ça par les propriétés. Dans ce cas-ci, on a plus de propriétés à utiliser, plus d'étapes à faire, mais ça va nous donner le même résultat. On peut mettre en évidence A et non B dans chacun des termes. On obtient A et non B. Et C et D ou C et non D ou non C et non D ou non C et D. Dans notre parenthèse, on peut encore faire des simplifications pour mettre en évidence C dans les deux premiers termes et non C dans les deux autres. À ce moment-là, on obtient C et D ou non D. Non C et non D ou D. À ce moment-là, D ou non D et non D ou D, c'est la même chose que 1. Pourquoi? Parce que c'est une propriété du complément. On a deux éléments neutres qui apparaissent ici pour la multiplication. Donc, on obtient A et non B, entre parenthèses, C ou non C. Même principe ici, C ou non C vont devenir 1. Et là, à ce moment-là, on peut simplifier à A ou non B. À ce moment-là, à cette étape-ci, si vous n'étiez pas convaincu que la table de Carnot, c'est très efficace, vous devriez l'être. Parce qu'avec les propriétés ici, on vient de faire beaucoup d'étapes. On a fait pas mal de gossages dans notre expression et on se rend compte que ça demande beaucoup plus de travail d'utiliser les propriétés que d'utiliser la table de Carnot directement. On passe maintenant à notre prochain type de regroupement. On va parler du regroupement qui correspond à toute notre table de Carnot. Donc, ça va arriver que lorsqu'on rentre les 1 dans notre table, on remplit la table au complet. Qu'est-ce qui se passe dans ce sens-là? Si jamais notre regroupement donne la table au complet, ça veut dire que notre expression boolean, c'était une tautologie, elle est toujours vraie. Donc, elle vaut 1, ce qui veut dire qu'on peut simplifier en donnant que notre expression vaut exactement 1 directe. On regarde dans une table de Carnot, justement, dans ce cas-ci, on a 4 expressions AB, A et non B, non A et non B, non A et B. On remplit la table de Carnot. A et B, c'est la première colonne. A et non B, la deuxième, non A et non B. On se trouve en bas à droite et finalement, non A et B, on se trouve en bas à gauche. On retrouve une table qui est pleine au complet. Donc, ça veut dire que cette expression boolean-là, elle est toujours vraie. C'est une tautologie. Donc, on va faire un regroupement des 4 1 au complet qui revient à faire l'ensemble de la table et à ce moment-là, on obtient une tautologie. L'expression boolean Y est donc égale à 1 dans ce cas-ci. On peut confirmer ça avec les propriétés encore une fois. Très facile. Dans ce cas-ci, on va mettre en évidence A dans les deux premiers termes, non A dans les deux autres. On va avoir B et non B qui vont se transformer en 1. On simplifie parce que c'est un élément neutre. A et non A, ça devient 1. Et on obtient effectivement une tautologie pour notre expression boolean. Ce que ça veut dire, c'est que dès qu'on a une table qui est pleine au complet, on n'a rien d'autre à faire. On fait juste dire, ah, ça, ça veut dire que c'est une tautologie. Notre expression vaut 1 directement. Il ne nous reste plus que le dernier type de regroupement qui est en fait tous les autres regroupements qui pourraient se produire. Ces regroupements-là, ce seront des carrés de 1 par 2, 2 par 2 ou 2 par 4 cases. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça fait ça dans notre table de carte. On va se rendre compte que lorsqu'on a ce type de regroupement-là, il va falloir qu'on porte très attention au titre de nos colonnes et au titre de nos lignes parce qu'on va pouvoir trouver qu'est-ce qu'il y a en commun dans nos lignes, qu'est-ce qu'il y a en commun dans nos colonnes et ces variables-là qui sont en commun, ce seront les variables qui seront résultantes ou ce seront les variables qui seront la simplification finale de notre expression booleale. Ça, on a un exemple pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on vient de dire là. A et B et C ou A et non B et C. Dans ce cas-ci, on va remplir la table pour commencer et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire comme simplification. Donc, on y va avec A, B et C. C'est notre première case. A non B et C, ce sera la deuxième case juste en dessous. Donc, on obtient ici les deux premières cases qui sont notre regroupement. Car une fois, on veut avoir le moins de regroupements possible, donc on n'a pas le choix, on va aller chercher ces deux 1-là en même temps. Par contre, on n'a pas une colonne, on n'a pas une ligne puis on n'a pas la table au complet. Ça veut dire que je vais devoir aller voir dans mes lignes qu'est-ce qu'il y a en commun et dans mes colonnes qu'est-ce qu'il y a en commun. Ici, comme on a une seule colonne, on n'a pas besoin d'aller chercher très très loin parce qu'on va avoir directement le C, mais pour notre ligne, pour nos lignes ici, comme on en a deux, on doit vérifier qu'est-ce qui est en commun. Donc ici, on remarque que dans la première ligne, on a un A. Dans la deuxième ligne, on a aussi un A. Donc, le A ici, il est en commun. À part ça, le B et le non B, c'est deux variables qui sont différentes, donc c'est pas en commun. Ça veut dire qu'on a trouvé tout ce qu'il y avait en commun dans nos lignes. Dans notre colonne, on a un C. Donc, on va combiner ça à notre A et ça nous donne que Y est égal à A et à C. Donc, A et C, c'est exactement la simplification d'expression qu'on avait initialement. On pourrait vérifier avec les propriétés pour voir est-ce qu'on s'est trompé ou pas. Dans ce cas-ci, A, B, C ou A non B, C. On pourrait mettre en évidence A, C dans les deux termes. On obtient A, C avec B ou non B. B ou non B, on simplifie ça comme étant 1 et ensuite de ça, on peut utiliser l'élément neutre et dire que c'est égal effectivement à A, C comme on l'avait dans notre table de Carnot précédemment. On regarde un autre exemple, cette fois-ci un peu plus complexe avec quatre variables et on espère trouver quelque chose de plus explicite sur comment est-ce qu'on peut aller chercher nos facteurs en commun dans les colonnes et les lignes. Dans ce cas-ci, on y va terme par terme. A, B, C, D, c'est notre première colonne, notre première case plutôt. A, B, C non D, c'est la deuxième case. A non B, C, D, c'est la deuxième ligne, première case. A non B, C non D, c'est la deuxième ligne, deuxième case. Et à ce moment-là, comme j'ai fait tous les termes de mon expression, j'ai fini de rentrer les 1 dans ma table de Carnot. Il me reste à faire mon regroupement. Encore une fois, je vais regrouper le plus d'un possible avec le moins de regroupements possible. Je vais aller chercher un regroupement complet de cette case-là. Donc, j'ai un bloc 2 par 2. Et ça ici, c'est ni une colonne, ni une ligne, ni une colonne. Et ça ne remplit pas la table au complet. Donc, qu'est-ce que je peux conclure de cette situation-là ici? J'ai besoin d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en commun dans mes lignes et dans mes colonnes. Ici, dans mes lignes, je remarque que tout ce qui est en commun, ce sont les variables A. Et dans mes colonnes, C et D, C et non D. Ce qui est en commun, c'est le C. Donc, à ce moment-là, je combine A et C ensemble. Et j'obtiens que Y est égal à AC, encore une fois. Je peux vérifier dans mes propriétés qu'est-ce que ça me donne. Plus de travail un petit peu ici, c'est quand même une grosse expression. Donc, pour les deux premiers termes, je vais pouvoir mettre en évidence ABC. Pour les deux derniers termes, A, non B et C, c'est ce que j'obtiens ici. Il va me rester D ou non D. Encore une fois, ici, ce sont des propriétés du complément. Donc, ça devient des 1. On a des éléments neutres. Si ça disparaît, on obtient ABC. A, non B et C. On peut mettre en évidence AC dans les deux termes. Il nous reste B ou non B. Encore une propriété du complément. Ça devient un 1. Et ça, ça devient AC. Exactement comme on venait de le trouver avec notre table de carne. Donc là, vous devriez commencer à être de plus en plus convaincu que la table de carneau, ça va vous sauver la vie. Ça va tellement plus vite que d'utiliser les propriétés directement. Mais pour être certain que vous êtes absolument certain de vouloir utiliser la table de carneau plutôt que les propriétés, on se fait un dernier exemple. Et celui-là, préparez-vous, il est gros. On a une très longue expression que je ne vais même pas essayer de prononcer parce que c'est trop long, même pour moi. On va aller rentrer ça directement dans la table de carneau directement et on va obtenir un regroupement qui va nous intéresser. Donc, on y va. Non A, non B, C et D. Non A, non B, C et D. Première case, troisième ligne, première colonne. Ensuite, non A, non B, C, non D. On est à la troisième ligne, deuxième colonne. Ensuite, non A, non B, non C et D. On est à la troisième ligne, dernière colonne. Non A, non B, non C, non D. On est à la troisième ligne, troisième colonne. On continue. Non A, B, C et D. Dernière ligne, première Dernière colonne. Non A, B, C, non D. Dernière ligne. Deuxième colonne. Non A, B, non C, D. On est à la dernière ligne. Dernière colonne. Et finalement, non A, B, non C, non D. Dernière ligne. Troisième colonne. Dernière ligne. Juste prononcer cette expression-là, ça prend trois minutes à peu près. Fait qu'on comprend que c'est assez long. On n'a pas envie de travailler avec les propriétés là-dessus, ça va être super. On regarde dans notre table plutôt pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Là, on remarque qu'on a deux fois des lignes complètes. On n'a pas de colonne complète, mais on ne sait pas qu'est-ce qui arrive quand on a deux lignes en même temps qui sont remplies. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour les autres regroupements. On voit des blocs de deux par quatre. C'est pas mal ça qu'on a. Deux lignes par quatre colonnes. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a en commun dans nos lignes et qu'est-ce qu'il y a en commun dans nos colonnes. Ici, bon, j'avais oublié d'entourer, mais vous avez compris que c'était ça notre regroupement. Bon, donc ici, dans nos lignes, on va avoir nom A qui est en commun. Le nom B et le B, c'est différent. Donc, on ne peut pas les utiliser. Et si on va voir dans nos colonnes, C, D, C, non D, non C, non D, non C, D, les quatre colonnes en même temps n'ont rien en commun. On ne peut pas trouver quelque chose qui est en commun dans chacune des colonnes, donc on n'a rien à utiliser pour les colonnes dans ce cas-ci. Ce qu'on conclut, c'est que le nom A, c'est exactement la réponse de notre expression. On simplifie. Y devient égal à nom A. Donc, on avait une super longue expression, vraiment désagréable à prononcer, qui se résume à nom A. Et ça, on l'a trouvé très rapidement avec la table de Carnot. On pourrait la faire avec les propriétés aussi. Vous allez voir que c'est vraiment plus long. Dans ce cas-ci, on a nom A, nom B qui pourraient être mis en évidence dans les quatre premiers termes. Et on a nom A et B qui pourraient être mis en évidence pour les quatre derniers termes. On obtient quelque chose comme ça, qui ne rentre même pas dans mon écran. Donc, on obtient nom A et nom B avec la grosse parenthèse, nom A et B avec la grosse parenthèse, encore une fois. Ici, les deux parenthèses sont exactement identiques, donc on a seulement une des deux parenthèses à traiter. Dans ce cas-ci, si on fait des mises en évidence dans la première parenthèse, on met C en évidence pour les deux premiers termes, on met non C en évidence pour les deux derniers termes, on obtient C et D ou non D, et on obtient nom C et D ou non D. Encore une fois ici, D ou non D, ça va disparaître. Donc, on va obtenir C ou non C comme résultat pour la première parenthèse, C ou non C pour la deuxième parenthèse. De la même façon, C ou non C, ça va disparaître. Il va nous rester nom A et nom B. Il va nous rester nom A et B. On peut mettre en évidence le nom A. Il nous reste B et nom B. B ou nom B plutôt. Donc, ça ici, encore une fois, ça va disparaître. Et on obtient effectivement le nom A. Donc là, à cette étape-ci, on conclut qu'en ayant fait une démarche avec les propriétés qu'on a faites très rapidement en plus, on n'a pas fait toutes les étapes de détail, on obtient le même résultat qu'avec la table de Carnot. Est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que la table de Carnot, ça va plus vite? Oui. Moi, je dirais que la table de Carnot va vraiment plus vite que nos propriétés. Ceci étant dit, ça fait le tour de nos regroupements. On voit maintenant que lorsqu'on travaille avec la table de Carnot, une fois qu'on l'a rempli, ça va assez vite. Il ne nous reste plus qu'à faire des regroupements simples de nos expressions pour réussir à trouver quelle était l'expression résultante ou la simplification de notre expression générale. On n'oublie pas par contre que ces simplifications-là, on peut les faire seulement sur certaines expressions, notamment des expressions qui ont des OU et des E seulement. Si on a des compléments de compléments, on peut commencer à avoir des trucs trop complexes. Donc, ça se pourrait que vous ayez besoin d'utiliser certaines propriétés pour simplifier l'expression totale que vous avez. Ceci étant dit, on s'arrête là. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo où on va faire ensemble quelques exemples où on va avoir plus qu'un seul regroupement. Donc, vous avez remarqué que dans les exemples ici qu'on a fait qu'il y avait un seul regroupement, on va avoir des situations où on n'a pas le choix d'en faire plus qu'un. Donc, on voit ça ensemble dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !